Parce que d'un côté vous dites que vous allez pourrir son comeback, son retour, ses 50 ans de carrière, et en même temps vous voulez la protéger contre son mari. Alors il y a quelque chose qui ne marche pas dans votre raisonnement. Je n'ai jamais dit que j'allais pourrir son comeback. C'est ce qu'elle dit. C'est ça, c'est ce qu'elle dit. Moi je n'ai jamais dit ça. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je dis que je me ferais entendre par voix de presse sur le fait qu'elle n'a pas une vie qui resplendit autant le bonheur qu'elle le dit, et que sa vie est plutôt un cauchemar et qu'elle vit dans une prison. C'est elle peut-être à décider si elle a envie de... Non, non, mais attendez... Francifane, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'est en train de dire Ludovic ? Simplement lui dire que là, elle est en train de faire une rentrée pour un artiste, c'est très important, et ça ne va pas l'aider ce que vous faites. Vous voyez, elle a besoin de retrouver son public, et un scandale, ça ne va pas l'aider à vivre ce moment qui va l'épanouir et de manière heureuse. Et je pense que ce n'est pas bien de lui faire ça. Après, c'est votre mère, vous gérez votre vie comme vous voulez, mais moi, je pense à elle, et je pense que ça doit être hyper dur pour elle, au moment où elle a cette rentrée-là, qu'il y a un scandale avec son fils, et que... Vous pensez à elle, mais qui pense à Ludo, quoi ? Je me permets de vous couper, voilà, vous pensez à elle, qui pense à moi, deux minutes ? Est-ce que je pense... Je vous parle d'un scandale public, moi, je pense qu'une histoire... Moi, je suis toujours gêné quand, à la télévision, on parle de trucs qui se passent dans une famille, qui devraient se régler dans une famille, vous voyez ? Non, mais il y a un moment donné où, malheureusement, il n'y a plus de famille. Ça n'existe plus. Nous n'avons plus une famille. Je suis désolé. Excusez-moi. Moi, je n'ai pas envie de savoir tout ça. Moi, si vous n'avez pas envie de savoir, ne lisez pas, je suis désolé. Non, non, mais... Excusez-moi. Moi, j'aime Annie, c'est une artiste que j'apprécie. Non, mais si vous l'appréciez, tant mieux pour vous, je ne vous parle pas de moi, je ne vous parle pas de ma mère. Je n'ai pas envie que... Voilà, que vous m'imposiez cette histoire de famille par la voix publique. Mais écoutez, ça vous dérange. Ça vous dérange tellement que ça. Non, mais il parle pas de là, il parle de voix publique, il parle de presse. Non, 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 ça vous dérange tellement que ça. Ne lisez pas. Non, mais là, je vais dire, je n'ai rien lu là-dessus, je l'apprends aujourd'hui. Bon, ben alors, très bien. Et il y a beaucoup de Français qui l'apprennent aussi. Ce que je veux dire, c'est que je ne pense pas que ça va aider votre maman, ce que vous faites. Non, mais attendez, moi, je ne suis pas pour l'aider, je ne sais rien de pour parler de moi. Oui, mais alors, à ce moment-là, vous êtes en train de... Parlez de mon problème avec elle. Donc, vous êtes en train de l'agresser dans votre intérêt. Non, 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 pas du tout. Je n'agresse absolument personne. J'essaye de rétablir un contact avec ma mère. Mais alors, la télé, c'est pour rétablir un contact avec sa mère, c'est une histoire de fou. Mais vous voulez quoi ? Juste, attendez, je vais répondre à la question de... On va répondre, mais juste... C'est la continuation de ce qu'il dit. Je voudrais juste savoir, qu'est-ce que vous voulez ? Que votre mère vous appelle ? Je me permets de lui... Bon, on va, c'est de sorte que je n'aime pas cette histoire. Écoutez, moi, je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas. Mais non, je ne vous connais pas, mais je connais Annie. C'est une artiste que j'aime, je vous apprécie. Non, mais moi, c'est la mère, vous me parlez d'Annie. Ne parlez pas de la vie, je parle avec votre mère. Juste, juste, on va se calmer. Ludovic, 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 du calme. Je suis intéressante, je suis intéressante. Ludovic, Ludovic, allô, Ludovic, écoutez-moi deux minutes. Concentrez-vous, concentrez-vous, Dominique. Non, je me taisez-moi par là. Non, mais arrêtez. Taisez-vous. On va arrêter, Ludovic. Je vais nous au milieu. Une question de Julia, juste, une question de Julia dans un instant, mais juste, vous voulez rétablir un contact avec votre mère, vous voulez qu'elle vous demande quoi ? de me faire agresser. Non, mais c'est bon, c'est bon, Ludovic, ne bloquez pas là-dessus. Ne vous bloquez pas là-dessus. Je ne bloque pas, mais en train d'expliquer quelque chose qui me touche, ça fait 37 ans que ça me touche, on est en train de parler de ma mère, je suis en train de vous dire simplement qu'elle est endoctrinée par... On a compris, on l'a compris. Je voudrais juste essayer que ça serve, Ludovic, et M. Lalanne a décidé... Ludovic, soit vous m'écoutez, soit vous ne m'écoutez pas, mais c'est bien qu'on aille à l'heure. Juste un mot, juste un mot pour essayer de faire avancer les choses, Ludovic, pour essayer de faire avancer les choses. Et vous aussi restez à votre place ? Je ne vous parle pas, moi. Si vous ne faites que dire mon nom, ça fait cinq fois que vous dites mon nom. Vous vouliez parler de vous, parlez de vous, ne parlez pas de moi. Oui, alors, voilà, taisez-vous. Ludovic, on n'avance pas, pour l'instant, ça ne sert à rien ce que vous faites, il reste 30 secondes, parce que vous avez perdu beaucoup de temps du coup, mais ce que j'ai envie de savoir, c'est que vous aimeriez quoi ? Que votre mère vous appelle et d'essayer d'arranger les choses ? Tout à fait, absolument. Mais c'est ça le message. Voilà, c'est ça le message. Soyons positifs. C'est ça le message que vous aimeriez aujourd'hui qu'on lance ? Absolument. Qu'elle prenne contact avec vous, que vous puissiez vous parler ? Absolument, absolument. Mais ça a été plus ou moins fait. Oui, avec Annie, on a eu des contacts téléphoniques qui se sont plus ou moins très bien passés. Mais le problème, c'est que je pense, moi je suis mère de famille également, donc on s'est vraiment parlé comme des mères de famille. En tout cas, on espère que le fait que vous veniez ici, ça aura pu aider à faire avancer les choses. Elle est toujours prise d'un homme. Je ne pense pas que ça va arranger quoi que ce soit. C'est dommage, parce que ce serait bien en tout cas que les choses s'arrangent. Je vous remercie en tout cas d'être venu ce soir sur le plateau. Merci Francis Lalanne d'avoir été avec nous. On vous retrouve dans Achetendre et Tête de Bois à partir de 8 novembre. Virginie Caprice.